A comme ad vitam aeternam, R comme respect, R comme récollement, C comme cauchemar, C comme curiosité, H comme hasard, H comme humanité, I comme intime, I comme infini, V comme valeur, E comme empreinte, E comme échantillonnage, S comme sens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pages de nos vies, les archives nous racontent. Elles sont les traces, presque des vestiges. En fait, quand je rentre, je vois deux choses. Je vois les liasses et donc je vois des contenants. Je vois des contenants qui ne me satisfont pas. Là, par exemple, je vois des boîtes de bureau, ce n'est pas adapté. Je vois des liasses qui ne sont pas bien faites. Je vois des choses qui sont extrêmement matérielles. Je vois des contenants qui sont plutôt beaux et je trouve que c'est assez esthétique. Je trouve ça même très joli de voir des boîtes toutes noires avec leurs petites étiquettes bien alignées. C'est notre côté un petit peu psychorigide d'archiviste. Et très rapidement, en fait, je vois une deuxième chose. Quand je rentre et que je traverse dans les rayonnages, il y a certaines cotes qui me parlent. Là, à l'intérieur, je les vois, les procès-verbaux. Je pense que si je ne vous avais pas dit qu'il y avait des procès-verbaux de conseil municipal à l'intérieur, vous ne l'auriez pas su. Sauf que moi, le 1D162, je ne peux pas vous dire si c'est le procès du conseil municipal de 1969. Mais je peux vous dire qu'à l'intérieur, il y a des procès-verbaux du conseil municipal. Je le sais. Je sais aussi qu'à l'intérieur de ces liasses-là, c'est des archives modernes. Je ne peux pas vous dire exactement quoi. Dans certains cas, si, je le vois de loin. Parce que la forme, je sais que ce sont des listes électorales ou des fiches de paye. Rien qu'à la forme. Et je sais ce que je vais trouver à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai une petite idée. C'est joli, en tout cas, vu de l'extérieur. Donc ça, c'est des listings. Ça fait vraiment partie de l'histoire administrative, le listing. Donc ça, ça m'a tout l'air d'être des listes électorales. Là aussi, on est pour le coup dans du document administratif pur et dur et qui fait vraiment preuve de la démocratie. Puisque ça prouve que telle personne a voté à quel moment. D'un point de vue historique, c'est très intéressant parce que vous savez que la personne, à un moment donné, elle a habité Orléans. Donc pour la généalogie, les listes électorales, c'est particulièrement intéressant. J'ai la série 1D, qui est une des séries effectivement les plus précieuses d'une commune en général. Puisqu'il s'agit des procès-verbaux des conseils municipaux. C'est un document, pour le coup, d'un intérêt historique crucial parce qu'en fait, on a l'intégralité des discours et des débats qui ont lieu autour de chaque délibération. Séance des conseils municipaux de 1941 Reconstruction de la ville Désignation des architectes chargés de l'établissement des projets de reconstruction des bâtiments communaux sinistrés Séance du 25 juin 1929 Question de l'électrification Monsieur le maire rappelle que dans sa séance du 3 mai, le conseil a adopté le projet d'extension de la distribution de l'éclairage électrique à toute la partie rurale de la ville. Séance du 19 février 1891 Substitution de cadavres aux hospices Monsieur Higou interpelle l'administration sur la substitution de cadavres qui s'est produite aux hospices le mercredi 18 février Séance du 6 mars 1891 Comité secret Invitation adressée à Monsieur le Président de la République à l'occasion des fêtes d'Eugène d'Arc Rentrée de l'année scolaire 1980 Avis à émettre sur la fermeture de classe A comme administration A comme anecdote R comme recherche R comme racine C comme contexte C comme contemporain H comme histoire H comme habitat I comme individu I comme intime V comme vie privée V comme voyage E comme émotion E comme enquête S comme silence S comme solitude Sous-titrage Société Radio-Canada On conserve l'état civil Ce qui permet à quelqu'un de justifier de sa nationalité On gère aussi tout ce qui est lié aux élections Pour pouvoir participer à des élections Il faut être inscrit sur une liste électorale Pour s'inscrire sur une liste électorale Il faut prouver qu'on est électeur, citoyen Enfin voilà Si on conserve pas tous ces documents produits par l'administration On peut justifier d'aucun droit Sans état civil Vous êtes personne en fait dans notre société aujourd'hui Jeudi 10 janvier 1889 A l'heure de midi Acte de naissance de Henri Georges Du sexe masculin Né hier à 1h du matin Dans l'hôtel Dieu de cette ville Fils de père non dénommé Et de Christine Désirée Lahore Cigarrière Âgée de 39 ans Née à Paris Domiciliée à Orléans Rue des Bons-Enfants Numéro 2 Fille de Nicolas Lahore Et de Marguerite Bastien Du mardi 17 janvier 1873 A 1h du soir Acte de naissance de Charles Pierre Du sexe masculin Fils de Louis-Victor Désirée Péguy Menuisier Âgé de 27 ans Et de Dame Charlotte Cécile Quéré Son épouse Âgée de 26 ans En fait quand on commence des recherches Et qu'on consulte l'état civil Que ce soit nous Ou les généalogistes Ou les historiens C'est intéressant de connaître Les professions De voir dans quel quartier L'enfant est né Puisque ça aide aussi A comprendre un parcours En fait Les archives administratives Sont au cœur de nos vies De citoyennes et de citoyens Elles participent à nos vies À toutes et à tous À chacune et chacun d'entre nous Depuis notre naissance Jusqu'à notre mort Registre paroissial De la paroisse Saint-Marc 1754 Le mardi 7e jour d'août 1696 Ont été inhumés dans notre cimetière Les corps Ou plutôt les tristes restes Des corps d'Anne Cordeau Fille de Guillaume Cordeau Et de Marie Chambélan Et de Madeleine Rouet Fille de Robert Rouet Et de Michel Landré La première âgée de 5 ans La seconde âgée de 4 ans Toutes les deux tuées Et à demi dévorées Par une bête Régnant alors Dans les paroisses voisines Qui a causé Beaucoup de ravages Sous-titrage MFP. N'importe quel usager, en présentant juste une pièce d'identité, peut consulter les archives. Ça date donc de la Révolution et c'est vraiment ce qui nous guide aujourd'hui, de mettre à disposition les documents de l'administration. Monsieur, dans votre demande datée du 30 mars dernier, vous sollicitez des renseignements sur deux affaires criminelles datant des années 1950 ayant eu lieu dans le Loiret. Monsieur, dans votre courriel du 16 février dernier, vous sollicitez des photographies et un historique sur les bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous sollicitez des renseignements sur le devenir du cimetière Saint-Jean et des tombes qui y étaient aménagées. Vous sollicitez des renseignements sur les collectes d'hommages suite aux attentats de janvier 2015. Vous souhaitez connaître les sources relatives aux enfants abandonnés. Je vous informe que les archives municipales d'Orléans conservent des procès-verbaux d'abandon d'enfants pour la période de 1805 à 1855. J'ai l'honneur de vous informer que le bureau des archives est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 14h à 17h30. Pourrait-on envisager de gérer et d'administrer sans garder aucune trace de ce que l'on fait, sans aucune trace du passé ? Donc oui, on préserve la mémoire d'une société à un moment donné. Donc ça éclaire sur la société dans laquelle on vit, mais ça va éclairer sur comment était la société il y a 100 ans. Orléans, le 6 juin 1917. Le commissaire central à M. le député-maire de la ville d'Orléans. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'une grève a éclaté hier à 22h parmi le personnel de l'usine des obus VB, 65 rue des Beaumont, où elle est installée depuis peu en attendant l'aménagement définitif à la grande usine de la rue d'Ambert. Les revendications suivantes que les ouvrières ont adoptées vont être présentées à M. l'intendant général. Cabinet du commissaire central de police, hôtel de ville. Ordre public. Lancelot Marianne, transférée dans le local des aliénés d'esprit. Punaise, c'est avec épouvante qu'on les voit s'étendre et se multiplier. Une lutte s'engagea, le gardien de la paix ayant cru voir briller la lame d'un couteau dans les mains du bandit. Réclusion de la femme Rocheteau. Vous ne sauriez croire comme la vie est cruelle, d'être privée de voir les siens depuis six nôt temps. A chaque allumage de la dite cheminée, presque tous les jours, la rue et les maisons avoisinantes sont inondées de fumée grasse et de charbon. M. Clemenceau, commissaire de police de permanence, s'est transporté sur les lieux pour procéder aux constatations d'usage. Sous-titrage ST' 501 Séance extraordinaire du 5 mars 1970 du Conseil syndical de l'agglomération orléanaise. Demande de subvention à l'agence financière de Bassin-Loi-Bretagne. Délibération numéro 3 Voiries d'agglomération Examen d'un tableau préparé par la direction départementale de l'équipement, donnant la liste des voiries pouvant avoir le caractère de voiries artérielles. Délibération numéro 4 Délibération numéro 4 Ramassage scolaire à domicile Des enfants handicapés moteurs d'Orléans Et des communes périphériques Prise en charge par le syndicat de la Côte-Barre-Déconnée Dépenses imprévues Comme on ne sait pas ce qu'il y a derrière le moir-chim, on se dit « mais pourquoi vous gardez tout ça ? » C'est quand on commence à expliquer ce que c'est le tout ça, qu'ils se disent « ah bah oui, c'est utile en fait, le cadastre, les hypothèques, l'état civil, enfin tout, c'est aussi les archives des rectorats, enfin c'est leur diplôme, c'est… voilà. » Et quand on commence à expliquer tout ça, ils disent « ah oui, effectivement c'est un intérêt ». Administration, administrés, résidents, citoyens, habitants, héritiers, individus, vagabonds, écoliers, électeurs, signataires Un jour ou l'autre, nous nous trouvons, nous retrouvons, inscrits, enregistrés, mentionnés, signalés, ici ou là, au détour d'un dossier, d'un papier, d'un registre, d'une liste On a notre collection de cartes postales qui représente le village noir de l'exposition d'Orléans de 1905 C'est en arrivant aux archives d'Orléans que j'ai découvert ce phénomène des expositions humaines et notamment le fait qu'il y en ait eu une à Orléans en 1905 Alors on a différentes cartes postales de ce village Et puis il y a cette carte postale-là qui est assez intéressante qui s'appelle « Exposition d'Orléans 1905 » Une naissance au village noir, la petite mame Anna, née le 3 juin 1905 et sa famille Pour moi ce qui est émouvant c'est qu'il y a quelques années J'ai le mari d'une descendante de la petite mame Anna qui nous a écrit parce qu'il était en train de faire un livre sur l'ancêtre de sa femme Et de fait pour répondre à sa demande à ce monsieur-là Déjà on lui a fait une copie de la carte postale et on a recherché dans l'état civil la naissance de cet enfant qui est enregistré dans l'état civil d'Orléans en fait Ndiaye Mam Anna, du sexe féminin, naît avant-hier à 8h du soir dans la demeure momentanée de ses pères et mères à Orléans, carré Saint-Vincent Entre parenthèses, au crayon de papier, c'est tout juste lisible on a une mention négresse Dans les boîtes, les liasses, tout au long des rayonnages se déroulent les histoires, nos histoires C'est un mot assez long Ils sont tous les deux dans le plus grand embarras Veuillez emprunter soin, on n'abandonne pas l'enfant Veuillez lui donner une bonne nourrice Et sous peu, quand mes affaires seront terminées je viendrai vous le reprendre et vous assure ma vive reconnaissance Je joins à ma lettre une remarque dont j'en garde la moitié Veuillez Madame conserver la vôtre qui est brodée sur du satin bleu et bordée de noir Donc là, preuve en est, elle dit qu'elle en garde la moitié pour venir le reprendre à l'enfant Finalement, on est seul quand on consulte les dossiers En l'occurrence, on est souvent dans les magasins Enfin voilà, on est physiquement seul Et puis, quand bien même on serait dans un bureau à côté de notre collé On est quand même seul face à nos émotions A comme archivistique, adaptation, accessibilité R comme recherche, réseau, réglementation, revenant C comme conseil, confiance, communication, citoyen, curiosité H comme héritage et horreur I comme itinéraire et information V comme valeur, vocabulaire et vulgarisation Le E comme émotion, enquête et échange Et le S comme service, sens, société, savoir et secret Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Les archives traduisent, donnent du corps À l'histoire, donnent du corps À l'administration aussi Voilà C'est vraiment une science de l'humain Ça raconte l'histoire humaine Ça prouve l'histoire humaine Et à l'intérieur, c'est de l'humain Ça beau être sous une forme très administrative Très froide N'empêche que ça raconte derrière C'est vraiment une science de l'humain C'est vraiment une science de l'humain Sous-titrage ST' 501 ... 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